Bonjour, je m'appelle Maria, je suis Product Owner et Product Manager chez Tiga. J'ai rejoint Tiga il y a à peu près deux ans, d'ailleurs bientôt je vais devoir payer mon champagne et mes macarons pour mon deuxième Tiga anniversaire. Donc avant de rejoindre Tiga, je n'avais jamais fait de conseil avant, j'ai été Product Manager à la fois chez des éditeurs de logiciels mais aussi des startups du web à Paris. Depuis que j'ai rejoint Tiga, j'ai été sur quatre missions, à la fois chez des pure players du web, en accompagnement de startups mais aussi chez des grands comptes du CAC 40. Concrètement, en quoi consiste mon travail de Product Owner ? Je vais prendre l'exemple d'une application sur laquelle j'ai travaillé. J'étais chez Photobox, j'espère que vous connaissez tous. La mission a duré neuf mois et il fallait lancer une web application à la fois sur mobile et sur tablette pour la création de livres photos. Donc j'ai à la fois aidé le client à définir un petit peu la roadmap produit, ce qu'on allait lancer en premier, ce qu'on allait laisser pour après. Donc en gros prioriser les fonctionnalités qui allaient être lancées à la fois sur mobile et sur tablette. Et il y a aussi en fait toute la partie opérationnelle qui consiste à suivre les développements, à suivre le travail des designers, à suivre aussi l'équipe de test et donc du coup à lancer de façon itérative un produit. Et donc pourquoi TIGA ? J'ai rejoint TIGA à la fois pour devenir une experte du Product Management, étant donné que TIGA se positionne comme tel, aussi pour améliorer ma pratique de tout ce qui est méthodologie agile, étant donné que dans la plupart des startups françaises, c'est fait mais un peu à moitié. Donc vraiment c'est pour grandir sur ces deux sujets-là. Et donc en plus de nos missions, nous sommes aussi des TIGA et à part entière. Donc voilà, nous sommes fiers de l'être. On a juste par tous un fort sentiment d'appartenance à la boîte, ceci expliqué par différentes choses. Donc on sort de mission tous les mois pour tous se retrouver autour de ce qu'on appelle les TKE, donc les TIGA Knowledge Exchange, dans lesquels on apprend tous ensemble. Donc c'est à la fois des personnes externes qui viennent intervenir, c'est aussi parfois des choses que les TIGA se font dans leur mission que l'on échange entre nous. Il y a aussi les débriefs, donc les débriefs c'est une soirée par mois, voilà, dans laquelle on est tous ensemble. Ça peut à la fois être un resto, ça peut être un escape game, ça peut être, voilà, des innovation games ici au siège. Donc si vous maîtrisez à la fois les méthodologies de product management, les méthodologies agiles que vous aimez travailler avec des développeurs et avec des designers, voilà, n'hésitez pas à rejoindre TIGA. Si aussi vous voulez vous investir, sentir que vous faites vraiment partie d'une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter.